Jérôme, vous avez assisté en fin de semaine à la finale de La Brunante et la formation qui a remporté les grands honneurs vient de Timmons. C'est le groupe Akoufen, un choix audacieux, je vous le disais avant la pause, parce que c'est une formation qui fait du punk rock pop francophone à Timmons. Un choix audacieux, parce qu'il y avait cette soirée-là, samedi soir à La Brunante, plusieurs groupes plus classiques qui faisaient du folk, du rock. Donc, les jurys ont choisi quatre jeunes de Timmons qui étaient très fiers et qui ont reçu ce prix avec beaucoup d'humilité. Akoufen! C'est le groupe Akoufen qui a remporté La Brunante 2009. Les quatre membres originaires de Timmons étaient aux anges lorsqu'ils ont entendu leur nom à l'annonce du premier prix. Il y avait tellement de bons groupes, là. On était comme... On n'avait aucune idée c'est qui qui était pour gagner. On n'avait aucune idée. On n'en savait vraiment pas à quoi s'attendre. Notre but, c'était de monter un bon spectacle avec les autres bons groupes qu'il y avait. C'est ça qui était notre but. Si on gagnait, tant mieux. C'est un plus. Je suis quelqu'un de très sensible, je trouve la situation pédieuse. C'est le punk rock qui passionne Kim, Martin, Mathieu et Éric, qui font de la musique ensemble depuis près de deux ans, toujours en français. C'est facile pour nous autres. C'est facile. C'est ça qu'on écoute, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on fait. Quatre autres formations étaient en compétition à ce concours de la relève musicale franco-ontarienne. C'est le groupe Sarah de Sudbury qui a terminé deuxième. Le trio sudberois de Brian Saint-Louis s'est ici en troisième position devant Mastiqué-Digère de Rockland et Franco-Magnac, aussi de Sudbury. Les cinq groupes au style bien distinct se sont tous imposés pour un aspect artistique différent, comme les voix, leur musique, leur présence sur scène ou leur texte. Mais c'est Akoufen qui semble avoir le mieux réuni chacun des aspects notés par les juges. Donc, Akoufen ont joué ensemble très bien sur la scène. Ils ont animé beaucoup avec la foule. Ils ont joué un concert qui était vraiment... Les musiciens étaient vraiment ensemble. Donc, c'était vraiment un travail de groupe. De plus, les membres du jury devaient choisir un groupe qui s'intègrerait bien dans la programmation déjà ficelée de la 36e nuit sur l'étang, puisque, outre la bourse de 1 500 $, Akoufen a aussi obtenu son passeport pour participer à la nuit sur l'étang le 21 mars et à la finale. d'Ontario Pop, en juin. Ça vous donne des ailes, hein? Ah oui, c'est cool. Ça donne une bonne poussée. Quelque chose qu'on attendait depuis un bout de temps. Pas facile comme groupe franco-ontarien. T'sais, francophone, ontarien jeune, de pogner. Puis là, on a finalement arrivé où est-ce qu'on veut aller. Puis c'est ça. C'est comme j'ai dit Santo, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah oui, ça fait du fort. Il y en a de l'énergie au sein de cette formation-là. C'est bon. De l'énergie au sein d'une autre fête. Achtur, c'est très important. Je suis là, tu sais pas, j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu.